Chers étudiantes, étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis bonjour. Nous voici donc à la troisième et dernière partie de notre vidéo intitulée Licence en lettre moderne, à quoi devrais-je m'attendre? Donc nous allons voir ici quelques termes peut-être qui vont poser problème à certains nouveaux bacheliers, à savoir cours magistral TD. Qu'est-ce qu'un cours magistral? Un cours magistral, c'est un cours qui est fait dans un amphi au département de lettre moderne. Soit le cours magistral se fera à l'UQA 2 ou bien au nouveau bâtiment, à savoir dans les amphi A et B. Et le cours magistral concerne tous les étudiants de ce niveau, ça veut dire de la licence 1. Alors, comprenez, le cours magistral est obligatoire. Si on vous dit qu'à partir de mardi à 10h, 12h, vous avez un cours magistral à l'UQA 2, sachez qu'à chaque mardi à la même heure, tout l'amphi sera là-bas. Donc vous allez suivre ces cours magistraux jusqu'à ce que le prof vous dise que le cours est complètement terminé, ça veut dire le programme, ou bien que le semestre soit fini et que vous partiez aux examens. Comprenez bien, j'espère, c'est ça un cours magistral. Les TD, c'est quoi en séance de TD? Les séances de TD appelées travaux dirigés se font par groupe. Vous comprenez? Avant que vous commenciez les TD, on va publier une liste dans le blog du département et chacun connaîtra le groupe dont il fait partie. Comprenez bien, j'espère. Et pour les différentes matières là où vous avez des TD, on va afficher par exemple, M. Tel fera son cours à la salle 92 de 10h à 12h chaque vendredi. Et si vous faites partie du groupe concerné, supposons groupe 42, vous êtes obligé chaque vendredi à la même heure dans la même salle de suivre son TD. Comprenez bien, j'espère. Les TD, c'est 7 jours de la semaine par rapport à l'heure et à l'endroit. Et les séances de TD ne se font pas dans les amphis, mais les séances de TD se font dans les salles de classe, en quelque sorte, dans les salles de TD. Les salles de TD sont situées, il y en a au cas Jérémy, il y en a aussi au niveau bâtiment, au premier et au second étage. Là, ce sont des salles de TD. Mais il faut savoir, au département de lettres modernes, vous n'êtes pas obligé de suivre votre groupe, non. Si par exemple, un prof affiche, par exemple, il débute ses cours aujourd'hui, vous comprenez, le 29 décembre, il débute ses cours aujourd'hui, de 10h à 12h, séance de TD. Moi, je peux commencer à le suivre, vous comprenez. Je ne suis pas obligé d'attendre que mon groupe affiche, non, non. Parce que les examens ne se font pas par groupe. Sauf pour la phonétique, pour cette année. Parce que le département de lettres modernes a observé des nouveautés. Et pour la phonétique articulatoire, souvent, pour l'année dernière, on disait que les examens se feront par groupe, mais ce n'était pas fait. Donc, peut-être, peut-être, si on vous dit que les examens de phonétique vont se faire par groupe, là, vous êtes obligé de suivre votre groupe respectif. Mais, vous pouvez suivre un autre groupe. L'essentiel, c'est de mieux comprendre. Mais pour toutes les autres matières, si on vous dit que tel prof, voilà, vous arrivez à mieux comprendre avec tel prof qu'avec votre prof respectif, vous pouvez suivre l'autre prof. Il n'y a pas de problème. Parce que les examens, ce n'est pas par groupe. Les examens, c'est tout le monde. Donc, les examens, ça concerne tout l'amphi. Vous me comprenez bien, j'espère. Donc, c'était pour mieux vous expliquer la différence entre le cours magistral et les séances de TD. Chers étudiantes, étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Kira, l'apprenti littéré. Sous-titrage Société Radio-Canada